Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les aides internationales arrivent au compte-gouttes. Celles envoyées par l'Algérie restent l'une des plus importantes. Les vols ont atterrivé cet après-midi à l'Ariche. Le nombre de tués en constante augmentation, plus de 4 700 et 16 000 blessés. Leur prise en charge se complique avec le manque de fioul et le nécessaire médical. La mobilisation à travers le monde reste accrue, surtout dans les pays où leurs gouverneurs affichent ouvertement leur proscionisme. Une manifestation d'envergure notamment en France, en Belgique et en Allemagne. En cette journée nationale de la presse, il n'y avait pas de place bien évidemment aux festivités. Plutôt des hommages à tous ces martyrs. Nous écouterons le ministre de la Communication et le directeur général de la radio exprimer tous deux leur entier soutien et solidarité au peuple palestinien. Dans notre page consommation locale, les assurances de l'OAIC ce soir. Les produits sont disponibles à travers toutes ces coopératives et les prix sont plutôt raisonnables. Et on terminera avec du sport, badminton, Mamri Kousaïla et Mamri Tanina, frères et sœurs, qui décrochent l'or au tournoi international Open d'Alger dans la spécialité double mixte. Bienvenue à tous. Cette une consacrée à la Palestine le restera tant que la situation de guerre y prévaut. Ce soir, on a appris que l'armée sioniste avait tenté, avait tenté, on le dit bien, de se rapprocher de son objectif terrestre à travers une opération militaire. Mais très vite repoussé, Kataïb Al-Qassam et le Hezbollah ont contre-attaqué instantanément. Nous avons à ce propos le témoignage de Omar Nezel, journaliste palestinien. Il intervient depuis Gaza, il a fourni tous ses derniers développants à Karima Ben-Nour. Pour ce qui est du développement militaire sur le terrain, Eh bien, la journée d'aujourd'hui a été marquée par la tentative de l'armée d'occupation de se rapprocher de quelques mètres des frontières de la bande de Gaza. Mais elle a été dissuadée par les roquettes de la résistance de Kataïb Al-Qassam qui ont très vite réagi et fait plusieurs blessés dans le camp ennemi. Des blessés que la cellule de l'armée d'occupation a confirmés à son tour. Le mouvement de résistance continue ainsi de bombarder les positions sionistes et les colonies, notamment en nord de la bande de Gaza. Le Hezbollah a lui aussi ciblé deux positions militaires de l'occupation sioniste au sud du Liban et en Palestine occupée. L'armée d'occupation a quand même riposté en lançant des raids contre le sud libanais. Ces raids ont fait plusieurs martyrs et blessés. Et quand vous venez de l'écouter, la résistance palestinienne ne compte pas céder. Elle a survengé tous les martyrs. Leur bilan a encore évolué ces dernières heures. 4 742 tués et plus de 16 000 blessés. S'ajoutent à cela des milliers de sans-abris qui attendent d'être pris en charge. Des appels aux secours sont entonnés depuis maintenant 16 jours. En aucun cas ignorés par l'Algérie. Des paroles jointes aux actes. L'Algérie a en effet envoyé aux frères palestiniens la plus importante aide humanitaire internationale. Pas moins de 600 tonnes n'ont tous produits nécessaires confondus. Les convois sont arrivés à destination ce début d'après-midi, comme le confirme la présidente du CERA, Ibtissam Hamlawi. Ils ont été reçus par les représentants de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, ainsi que le Croissant Rouge égyptien, avec qui on était en contact depuis un moment, pour qu'ils puissent nous octroyer les moyens logistiques nécessaires, vu la quantité très très importante d'aide humanitaire. Il faut savoir que l'Algérie a donné la quantité la plus importante pratiquement à l'échelle internationale pour le moment. On est à 60 tonnes d'aide humanitaire, dont 6 tonnes de médicaments. On a envoyé des colis alimentaires, des couvertures et tous les nécessaires pour un bloc opératoire et pour la prise en charge en urgence des blessés. Il faut au moins 100 camions par jour pour pouvoir subvenir aux besoins des razaouis. Sur les vins qui ont été autorisés jusqu'ici à rentrer, certains donnaient l'impression d'être pleins à bord, mais pas du tout. Le témoignage d'Abu Omar de Piraza. Certains camions avaient un volume énorme, mais dans lequel on a mis à peine 15% du volume qui pouvait être acheminé. Donc du coup, c'est la poudre aux yeux. Ce n'est pas vraiment ce que nous attendons. Mais ça reste toujours une première et on espère qu'il y aura quelque chose derrière. Et ça reste donc une goutte d'eau face aux besoins réels, dont l'un des plus importants reste le fioul, le manque de fioul, le manque de carburant. C'est un autre arrêté de mort. Bien entendu, le fioul qui manque gravement aujourd'hui, c'est un arrêt de mort. Vous arrêtez les machines qui alimentent les blocs opératoires, qui alimentent l'oxygène, qui alimentent les appareils qui vont derrière pour sauver des vies. Aujourd'hui, c'est le fioul qui fait tourner les groupes électrogènes. Bien entendu, vous tuez encore davantage d'innocents. C'était Abu Ammar, un habitant de Raza que nous avons contacté cet après-midi. Quelques 175 autres camions attendent aux frontières. Le feu vert au moment où les besoins sont énormes, nous le disions, du goutte à goutte. Toutefois, ces dernières 24 heures, d'importantes aides humanitaires destinées à l'antité sioniste sont rentrées, sans encombre. C'est dire toute l'injustice décriée par Dalal Sa'ib Oulayqat. Elle est professeure en diplomatie et résolution des conflits à l'université arabe aux Etats-Unis. C'est honteux de voir que tous les efforts diplomatiques n'ont réussi à pouvoir faire pénétrer que 20 camions de denrées alimentaires et eaux, alors que pendant ces dernières 24 heures, d'importantes aides militaires et armements destinées à l'entité sioniste ont pu accéder facilement. Et les efforts diplomatiques déployés jusqu'ici restent minimes face à l'ampleur des dégâts. La diplomatie internationale n'a pas atteint le niveau escompté pour faire respecter les causes qui stipulent clairement la paix pour un cessez-le-feu immédiat permettant de faciliter l'acheminement des aides. Des milliers de Palestiniens trouvent refuge dans les écoles, les hôpitaux et vivent une véritable tragédie humanitaire historique inédite relayée par les médias. Ce qui est exigé de la communauté internationale, c'est de faire respecter les lois 2549 et 146 de l'ONU et la quatrième convention de Genève. Les pays doivent assurer leurs responsabilités face aux crimes de guerre que subit le peuple palestinien. Voilà, c'était Del El Sa'aba, professeur en diplomatie et résolution des conflits à l'université arabe des Etats-Unis. Les séquelles sont et seront très importantes, selon le professeur Salim Ben Khadda, qui a déjà eu à intervenir à Raza par le passé. Son expérience lui fait redouter le pire. Il s'exprime au micro d'Hassane Choumèche. Pour être parti en 2014, après l'agression sur Gaza, il y aura beaucoup de séquelles d'abord chez les enfants, des séquelles psychologiques importants qui nécessiteront une prise en charge spécialisée. Deuxièmement, les séquelles physiques, l'orthopédie, surtout les brûlés, les fractures, les blessures, les impacts de balles. Cela nécessite une prise en charge très importante qui coûtera énormément. Et la diaspora palestinienne forcée à l'exil suit de très près l'évolution de la situation à travers tous les réseaux et support de la communication fortement chagrinée par ce génocide. Mais reste néanmoins fière de ce qu'a réalisé la résistance palestinienne jusqu'ici. Salah Chalbawi, professeur à la fac de droit à Boudoué, installée en Algérie depuis plus de 30 ans, Mayal Kanz l'a rencontrée. Mon sentiment est un sentiment de fierté. Nous avons réussi à écrire une nouvelle page de l'histoire, non seulement pour la question palestinienne, mais aussi pour la région. Nous avons ainsi réussi à tourner la page de la défaite 75 ans après. L'espoir honnêt pour la résistance palestinienne, la nation arabe et tous les États libres. Les reporters de guerre palestiniens et étrangers sont nombreux à couvrir instantanément l'évolution de la situation sur le terrain. Plus d'une dizaine y ont péri jusqu'à maintenant. Ils ont été ciblés sciemment par l'armée sioniste. Hommage à eux ce soir par le ministre de la Communication, Mohamed Lagheb, qui a aussi tenu à remercier la presse algérienne pour son initiative d'un manifeste commun pour faire cesser le sang arrasant en écoute. Un nombre important de journalistes a été tué, 18 depuis le début de cette guerre, mais la presse occidentale préfère garder son mutisme. Je remercie aujourd'hui tous les éditeurs de la presse écrite qui ont décidé, en commun accord, en solidarité avec la Palestine, de lui consacrer la une, la voix de la Palestine à travers une seule image, un seul titre et une seule page. Le ministre de la Communication a reçu le PDG du groupe MBC, Ali El Haditi, et la délégation l'accompagnant. Il a exprimé sa volonté de renforcer le partenariat avec l'Algérie à travers l'ouverture d'un bureau de la chaîne MBC et le lancement de ses abonnements via la plateforme Shahid. Le ministre de la Communication qui a visité cet après-midi les locaux de la radio algérienne et rencontré le directeur général, Mohamed Barali, a évoqué cette journée nationale de la presse marquée cette année par beaucoup d'amertume. Pas de festivité en hommage à tous les martyrs. La décision d'annuler toutes les festivités à l'occasion de la journée nationale de la presse est une décision réfléchie et raisonnable pour marquer cet événement. Il faut participer à relayer les informations, vérifier à grande échelle et entraver ainsi la sale besoin des médias occidentaux. Un travail qui vient à l'encontre de l'éthique et de la déontologie de la corporation, loin de toute neutralité et objectivité. Un rassemblement de journalistes algériens a été organisé ce matin à la maison de la presse Tardiaout en soutien aux frères palestiniens. En réaction ce soir, le califat général a de la confrérie Tijaniya qui a fustigé dans un communiqué le parti pris et honté international contre le droit légitime du peuple palestinien, réaffirmant sa solidarité absolue avec nos frères palestiniens contre les agresseurs sionistes. La bataille mondiale entre les partisans de la vérité et les colporteurs du mensonge a pris une nouvelle tournure ces derniers jours en s'érigeant en parti pris et honté international contre le droit légitime et historique de la cause palestinienne, cause centrale des Arabes et des musulmans. Le conseil du sheikh Ba'a Abdelrahman Al-Khorti, haute instance des notables des tribus de la vallée d'Umsab, a lui aussi réagi ce soir à travers un communiqué. Il a condamné dans les termes les plus forts les crimes perpétrés par l'ennemi sioniste barbare. Les réactions s'enchaînent et la mobilisation à travers le monde reste accrue. Elle n'a surtout pas baissé d'intensité dans les pays où leurs gouverneurs ont affiché clairement et ouvertement leur soutien à Netanyahou. François Leroux, membre de la plateforme française de soutien à la Palestine, contacté par la Béaslimani. Il y a une mobilisation qui se met en place, difficilement puisqu'elle est entravée par les autorités françaises, notamment le ministre de l'Intérieur d'Armana, qui a interdit quasiment toutes les manifestations, rassemblements. Donc ils ont été devant le tribunal administratif, ces décisions de Darmana ont été annulées. L'injonction de gouvernement ou de certains dirigeants politiques jette un soupçon sur tous ceux qui se mobilisent pour le droit en Palestine. C'est difficile, mais ça se met en place. Il y a une grande manifestation à Paris aujourd'hui et dans les régions, il y a plusieurs grandes manifestations aussi et dans la semaine, que ce soit lundi, mardi et à venir parce que c'est pour répondre aussi à l'urgence du moment. Et dans plusieurs villes, en effet, on a scandé ce dimanche des slogans hostiles à Netanyahou et à ses acolytes, le compte-rendu de Emel Hamdawi, correspondant de la RAI. Nous sommes tous des enfants de Palestine, mais aussi l'occupation sioniste assassin, Macron-Complice repris à Lyon, Metz ou encore Rennes et Paris. À Marseille, des drapeaux blancs ont flotté sur le Vieux-Port à l'occasion d'un rassemblement pour la paix qui a réuni des milliers de personnes. À Lyon, un drapeau géant a été déployé sur la place des Thérault devant l'hôtel de ville de Lyon, au centre de Raza. On est là et Palestine vivra, Palestine vaincra. À Montpellier et à Bordeaux, les manifestants se sont rassemblés à l'appel de l'association France-Palestine Solidarité de l'Héros. Tout comme à Lyon, Metz ou encore Rouen, les manifestations avaient été interdites dans un premier temps par la préfecture avant d'être autorisées par la justice. Enfin, une minute de silence a été observée à Metz par plusieurs centaines de participants pour les martyrs de Raza. La capitale européenne, Bruxelles, a vibré au même rythme cet après-midi. Non au génocide et Berlin encore ce week-end, les rues prises d'assaut par les manifestants. Abd al-Rahman Hassisi, correspondante de Radio Algérienne Internationale. À Berlin, sous le slogan décoloniser contre l'oppression dans le monde, quelques 5 000 personnes se sont rassemblées dans les quartiers de Neukölln et Kreuzberg, traditionnellement arabes et turcs. À Düsseldorf, 5 500 personnes sont descendues dans la rue. Sur les banderoles, on pouvait lire contre la guerre, la violence et l'agression à Gaza ou encore pour la paix, la justice et la dignité humaine en Palestine. D'autres manifestations ont eu lieu à Nuremberg, Kassel, Hannover, Münster, Cologne, Duisbourg ou encore Aix-la-Chapelle. Et avant de refermer ce dossier spécial Palestine, cet appel du ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés, il appelle ce soir à une véritable pression internationale sur l'antité sioniste pour qu'elle mette fin à son agression continue contre le peuple palestinien et permettre ainsi l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire. 19h15 sur les ondes d'Algéchain 3. Notre page consommation locale, elle est consacrée ce soir aux produits relevant de l'OAIC, à savoir les légumes secs et le riz. Le marché n'en manque pas et les prix sont plutôt abordables. En tout cas, l'Office interprofessionnel des céréales le rassure. Satisfaire le marché national en produits de consommation de base, notamment les légumes secs et le riz, des mesures ont été prises. Les organismes publics rassurent quant à la disponibilité de ces denrées au niveau des 590 points de vente directs appartenant à l'OAIC sur l'ensemble du territoire national. D'autant plus que les prix de ces denrées sont réglementés par l'État et ne connaîtront aucune augmentation. Le ministre de l'Agriculture avait précisé il y a quelques jours que le prix du riz est fixé à 140 dinars le kilo. Il a révélé également que la production nationale des légumineuses couvre 45% des besoins nationaux et que les quantités importées sont importantes et permettent de couvrir les besoins du marché national jusqu'à la fin du trimestre prochain. Aussi, l'OAIC a commencé la mise en place des silos stratégiques de capacité de stockage suffisante pour 12 mois. Pour rappel, le 15 octobre 2023, l'Algérie a importé une quantité importante de légumes secs pour réguler le marché national. Le commerce électronique, une activité encore timide qui nécessite une large adhésion. La tutelle travaille sur ce chantier pour accélérer la cadence et valoriser l'usage des moyens de paiement en ligne à travers toutes les wilayas. Tayyip Zidouni, ministre du Commerce, au micro-dip Thihel Haddoun. C'est une très bonne initiative. Actuellement, on a plus de 2,2 millions de registres de commerce. On a un tissu industriel et un tissu commercial extraordinaire qui s'étalent sur l'ensemble du pays. Et malheureusement, on n'a pas accompagné ce chiffre-là par la mutation vers un paiement électronique ou un commerce électronique. Il n'y a que 3 514 à travers le territoire national qui s'étalent sur 54 wilayas. Le résultat est un peu très faible. On a un objectif pour s'étaler et pour multiplier les actions. Ce genre d'initiative, ça va nous permettre d'abord de lancer, de multiplier les opérations de communication avec l'accompagnement de la société civile, de la presse et de tous les acteurs sur le plan commercial. Ça va nous permettre d'aller très vite vers cette opération de paiement électronique. C'était Tayyip Zidouni, ministre du Commerce. Propos recueillis par Ibtiel Adonil Intervené à l'occasion du lancement du projet Cité Modèle de paiement électronique dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. On passe au sport. L'autre fait Bénédir. On va commencer par le badminton. L'Algérie qui remporte deux médailles ce soir, deux médailles d'or au tournoi Open d'Algérie. La première médaille d'or a été décrochée cet après-midi par Mamri Kouseyla et Mamri Tenina dans la spécialité double mixte. Alors qu'un peu plus tard, dans la soirée, le duo Mamri Kouseyla et Sabri Meddel dans la spécialité double mission a remporté. La seconde médaille d'or pour l'Algérie. On rappelle que ce tournoi international est d'une grande importance pour nos athlètes puisqu'il est qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Taekwondo à présent. Deux Algériens qualifiés pour la finale au tournoi international Open du Qatar. Islam Ketfaya, chez les plus de 87 kilos, s'est qualifié cet après-midi pour la finale, alors que chez les dames, Zahala Sheref, chez les plus de 73 kilos, a elle aussi décroché son billet pour la finale du tournoi international Open qui se déroule au Qatar. Et sur l'objectif de la participation algérienne, on écoute le directeur technique national de la Fédération, Salim Achouri, contacté par l'Ostom Yéhiye Sheref. Les objectifs de ce tournoi, c'est un Open pour récolter des points qualificatifs aux Jeux Olympiques. En même temps, un deuxième objectif, c'est la préparation pour le championnat d'Afrique des nations seniors hommes, seniors dames qui se déroulera prochainement au Côte d'Ivoire le 5 et le 6 novembre. On rappelle que 12 athlètes, 8 chez les messieurs et 4 chez les dames, sont engagés au tournoi international Open de Taekwondo. Et avant de refermer les pages de cette édition, vous suivrez dans quelques instants la page météo de Kalim Abnoul.